... Mouna El Mokhtari, bonjour. Vous êtes journaliste à Corée International au service Média. Corée International consacre cette semaine sa une à la presse écrite, qu'on dit beaucoup en crise, sous le titre « Réinventer la presse écrite ». Alors cette crise de la presse écrite, est-ce qu'elle est mondiale ? La crise de la presse écrite n'est pas, proprement parlée, mondiale. A l'échelle mondiale, 1,7 milliard de personnes lisent chaque jour un journal, et la diffusion de la presse progresse. La crise de la presse est dans les pays développés. Aux Etats-Unis, par exemple, comme vous le pourrez lire dans nos pages Amériques, 142 journaux ont disparu en 2009. 13 500 postes de journalistes ont été supprimés entre 2007 et 2010. En Europe, on est dans une situation un peu similaire, puisque la diffusion de la presse a diminué de 8% depuis 2005. C'est une situation qui contraste beaucoup avec celle qui accourt dans les pays émergents, je pense à certains pays en Asie et en Amérique latine, où la presse se porte très bien, grâce à l'émergence du classe moyenne, et à la moins bonne pénétration d'Internet et du haut débit. Vous verrez dans nos pages Asie, qu'en Inde, par exemple, le secteur de la presse a bénéficié d'une croissance de 14% entre 2005 et 2010. et qu'en Inde, il n'est pas rare du tout de lire non seulement un quotidien, mais plusieurs quotidiens. Il reste le cas particulier des États africains, qu'on a illustré par un article cameroulais dans les pages Afriques, où là, le manque de moyens débouche sur une crise d'évocation. Les journalistes ne peuvent pas vivre de leur métier, et donc, souvent, ils préfèrent l'abandonner. Cette crise de la presse écrite dans les pays développés, une des raisons, c'est le changement des modes de consommation de l'information. Les médias traditionnels se sont évidemment mis sur Internet de façon très différente, en essayant beaucoup de choses. Tout à fait. Internet bouleverse non seulement les modes de consommation, mais aussi les modes de production de l'information. Et Internet a eu un impact sur le modèle traditionnel économique de la presse. Il reposait avant sur l'abonnement et sur la publicité, et le problème, c'est que sur Internet, sur les smartphones ou sur les tablettes, le nombre de pages disponibles est beaucoup plus important, ce qui fait baisser le prix des espaces publicitaires, ce qui attire les annonceurs, mais qui pénalise les journaux. Donc face à ce problème de recettes, tout simplement, les journaux testent actuellement quatre modèles économiques que nous déclinons dans notre dossier. Le premier modèle économique, c'est le tout gratuit, qui est pratiqué par le quotidien britannique de Guardian. Il s'agit de rendre accessibles gratuitement à tout le monde ses contenus. Et le Guardian mise sur le fait qu'il publie en anglais, donc qu'il peut toucher un plus grand nombre de marchés, et pas seulement le marché britannique, pour essayer de se créer une marque internationale, et donc de susciter des revenus. Ce n'est pas une stratégie qui a fait ses preuves encore, puisque le journal accuse 38 millions d'euros de pertes l'an dernier, et qu'il a dû augmenter de 20% le prix de son édition imprimée. A l'inverse, un concurrent direct de Guardian pratique le modèle du tout payant, c'est le Times, qui a complètement verrouillé ses contenus à partir de juillet 2010. Il compte aujourd'hui plus de 100 000 abonnés, et grâce à ses abonnements, il perçoit plus de recettes qu'à l'époque où il était gratuit. Vous avez ensuite le modèle freemium, qui est un mélange des deux modèles précédents, qui est pratiqué par exemple par le New York Times depuis avril 2011, qui consiste en fait à proposer un abonnement à l'internaute, après lui avoir offert la lecture gratuite d'un certain nombre d'articles. Le New York Times, qui a commencé en avril 2011, compte aujourd'hui un peu plus de 220 000 abonnés. Enfin, vous avez le Boston Globe, qui a innové le 19 septembre dernier, en sortant deux sites, bostonglobe.com et boston.com. Boston Globe.com recueille les contenus du quotidien, et il est verrouillé, il est payant, alors que boston.com est un site complètement gratuit, qui propose des dépêches, des informations sportives, des informations pratiques sur les séances de cinéma, le théâtre, un guide culinaire, des petites annonces, etc. Et ces deux sites coexistent. Internet n'a pas fait que bouleverser les modèles économiques de la presse, il a aussi suscité la création de nouveaux titres de presse. Je pense par exemple au Pure Players, un site comme Mediapart, qui a été créé en 2008 en France, est un Pure Player, c'est-à-dire qu'il ne publie que sur Internet. Il serait parvenu, grâce à l'abonnement, à l'équilibre financier, à l'automne 2010. Je pense aussi à d'autres formes de production de contenu, comme par exemple les fermes de contenu, comme le site canadien, 801, où le site américain Demande Média. Auquel Courrient International consacre cette semaine trois pages, il s'agit de sites qui publient des articles de qualité plutôt médiocre, parfois de manière automatique, mais ciblés sur les sujets qui font le buzz en ligne, afin d'être bien référencés d'abord, et d'attirer un maximum de revenus publicitaires. C'est-à-dire d'un Courrient International. C'est-à-dire d'un Courrient International.